Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle, vidéo dans laquelle on va voir Coppelot, l'intelligence artificielle développée par Microsoft et qui est intégrée dans Windows 11. Rien à installer. Tout est inclus dans Windows 11. Il est situé ici à côté de la zone de recherche. Il suffit de cliquer dessus et vous accéder à cette fenêtre. Il dispose de trois styles. Afin d'accéder à Bing, il suffit de cliquer sur le bouton qui veut symboliser ses recherches basées sur l'IA. Et vous allez être redirigé vers cette fenêtre où on trouve donc l'onglet Microsoft Bing, le tour de recherche. Le collier qui permet de faire des recherches sur Internet. Il y a aussi l'onglet Rechercher où on peut faire des recherches basées sur le modèle GPT-4. Et l'onglet Conversation. Coppelot vient avec trois styles plus créatifs, plus équilibrés et plus précis. Et une autre nouvelle fonctionnalité que Coppelot vient de développer, c'est la possibilité d'analyser des photos. En plus, vous pouvez faire vos recherches sur forme de texte, poser une question écrite ou vous pouvez utiliser le microphone pour dicter votre question à Coppelot. Pour analyser une photo, il suffit de cliquer sur le symbole ici. Et là, vous pouvez soit coller le lien de la photo si vous souhaitez l'importer à partir d'un site web. Ou vous pouvez l'importer à partir de votre ordinateur. Clique sur Charger à partir de cet ordinateur dans ce cas. Vous allez être redirigé vers le disque dur de votre appareil pour sélectionner la photo concernée. Dans notre exemple, on va prendre par exemple cette photo. Donc, on la sélectionne. Ensuite, on clique sur Ouvrir. Attendez le temps que la photo soit chargée sur Coppelot, on va lui demander de nous décrire cette photo. Donc, il suffit de lui poser la question Décris-moi cette photo. La photo maintenant est chargée. Il suffit de cliquer sur cette flèche pour envoyer la question à Coppelot et attendre la réponse. Il nous demande de flotter les visages pour protéger la confidentialité. Voilà donc la réponse de Coppelot qui nous décrit soigneusement de quoi s'agit de qui, les constituants de la photo et tout ce qui concerne bien sûr les éléments de cette photo. Vous pouvez lui poser d'autres questions concernant où se trouve cette rivière, où se trouve la forêt et plus pour obtenir finalement une analyse complète et fiable. Dans l'autre côté de la fenêtre, on trouve les plugins ou les plugins qui sont des petits programmes qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités comme le cas sur WordPress et d'autres plateformes. Vous avez le droit d'utiliser deux à trois plugins par conversation. Les plugins que vous souhaitez utiliser, il faut premièrement les activer et doivent être compatibles avec votre conversation. Ils vont vous permettre d'avoir plus de détails dans vos conversations, dans vos questions. Nous avons des plugins concernant par exemple la gastronomie, les plugins qui recherchent des vols, des plugins qui comparent les prix de milliers de magasins en ligne, des prix qui fournissent des recommandations de restaurants avec un lieu direct vers la réservation de les pays pris en charge. Nous avons bien sûr des plugins qui proposent des millions de produits, des prix grands macs en mode et plus encore. Donc vous allez utiliser les plugins selon le thème de la conversation. Et nous avons bien sûr l'autre onglet qui est « Activités récentes » qui récapitule vos dernières activités sur Copilot. Comme on a dit, Copilot est intégré dans Windows 11. Si vous ne l'avez pas encore, vous devriez installer la dernière version de Windows 11. Je vous mettrai dans la description en bas de cette vidéo le lien d'une vidéo que j'ai déjà publiée et qui va vous montrer comment avoir la dernière version Windows 11, même sur les anciens PC non compatibles. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. A la prochaine fois.